Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Calden pour les jeux du cygne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte, ou une redécouverte, suite à la sortie du DLC pour Terraformers, une DLC qui s'appelle Megastructures, qui est au prix de 6,99€ sur Steam, et GOG aussi sans doute. Terraformers que je vous ai déjà présenté, on mettra sans doute les liens dans la description et peut-être même dans les hauteurs en haut à droite. Terraformers donc c'est un petit jeu assez chill, moi j'ai besoin de temps en temps de faire une petite partie tranquille, de gestion, voilà, il faut gérer, c'est catégorisé sur Steam comme un jeu de simulation je trouve, c'est plus un jeu de gestion, mais ensuite les goûts et les couleurs ça se voit à peu près. Voilà donc ça rajoute un certain nombre de choses que je vais vous présenter. Donc je reprends la page Steam, on va pouvoir construire des mégastructures, donc je vais vous en présenter quelques-unes dans cette découverte, qui vont apporter des bonus supplémentaires à votre planète et qui vont pouvoir spécialiser chacune des villes dans un domaine en quelque sorte. Voilà, on va pouvoir construire et améliorer ces mégastructures au fil du temps, en fonction de la population en général, mais pas seulement. On va pouvoir donc du coup optimiser chacune des villes. Il va y avoir des nouveaux événements en lien avec ces mégastructures, des nouveaux leaders en lien également avec ces mégastructures et des projets également. Un scénario qui dit être plus long, parce que contrairement à d'autres scénarios où on est un peu obligé d'avancer, là, en fait, vous allez voir, je vais vous montrer, vous ferez avancer votre scénario un peu comme vous le voudrez, parce que c'est vous qui en gros cliquerez quand vous voudrez terminer la partie. Donc vous avez la possibilité de faire durer la partie un peu plus longtemps. Et puis, il y a une nouvelle piste. Je joue assez peu avec la musique, donc je ne peux pas trop juger. Alors, qu'est-ce que ça donne en Jux ? Donc ça, c'est la page principale. Le premier des LC, c'était New Frontiers, que je vous avais présenté également. Quand on lance une nouvelle partie, donc ça, je vais vous montrer ensuite sur une partie un peu avancée ce que ça donne. Donc on a la possibilité d'activer le tutoriel si on le souhaite, d'activer chacun des deux DLC si on le souhaite également. Donc on a toujours les scénarios de base, planète rouge, voie rouge, voie verte, voie bleue, Perastra, planète scientifique et expansionniste. Ceux-là, on les a toujours. Et donc, il y en a deux. Conquête solaire avec le DLC, donc le premier DLC, et grand monument avec ce nouveau DLC. Donc l'objectif sur ce scénario-là, ça va être de construire des étapes de mégastructures, 10, 12, 14, 16, 18, etc. jusqu'à 26 et les difficultés liées à tout cela. Voilà, et donc comme les étapes, en fait, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous les construisez, bah ça, c'est vous qui donnez un peu le tempo que vous voulez. Juste pour revenir au cet été, ils avaient fait une une mise à jour supplémentaire qui nous permettait de d'adapter les défis personnalisés. On peut désormais faire varier les paramètres comme on le veut avec les différents objectifs de parties. Voilà, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en termes de paramètres de parties personnalisées, et donc faire les parties de la longueur que vous souhaitez infinies. Pas de conditions de victoire, là on peut, c'est vraiment du bac à sable pur. Voilà, donc ça fait partie d'une mise à jour qui avait été proposée en juillet. Donc on va voir sur une partie un peu avancée ce que ça donne. 48, donc 48, donc j'ai sur une partie avec déjà 1, 2, 3, 4 villes. J'ai découvert une bonne partie de la planète déjà, enfin une moitié de la planète en gros. Certaines de ces villes sont assez fortes et donc, enfin, c'est bien développé. Et donc vous voyez là au fond, j'ai une méga structure. J'en ai une dans chacune des villes, pas celle-là encore. J'en ai une qui m'attend. J'en ai deux qui m'attendent, pardon. L'archéologie ou le complexe d'IA autodidacte, pardon, que j'ai pu développer, débloquer, pardon. Au fil, j'ai eu des événements au fil de la partie qui m'ont donné des projets de méga structures. Et donc voilà, qui restent dans ma banque, en quelque sorte. Donc je peux faire soit une archéologie, soit un complexe d'IA dans cette ville-là. Donc on voit ici, ça va augmenter la science générée par tour, sachant que j'ai déjà une génération plutôt sympathique. Et en contrepartie, ça va faire diminuer le niveau de confort de vie, pour celle-ci en tout cas. Plus de technologies suggérées, des projets supplémentaires. Voilà, et donc le niveau 1 n'est constructif qu'à partir du moment où on a 2 habitants. Le niveau 2, il faut avoir 4 habitants, 6 ou 8 pour les niveaux suivants. Et voilà, quand l'objectif c'est de construire des étapes de structure, ben voilà, ça c'est une première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, et ainsi de suite. Donc il faut avoir construit un certain nombre de villes. Chacune de ces villes peut contenir au maximum une mégastructure, et il va falloir les faire évoluer si on veut pouvoir terminer le scénario. Mais voilà, tant que je clique pas sur, là je pourrais le faire, par exemple. Bon, il se trouve que ça n'apporte rien, donc ça me ferait juste dépenser des ressources, parce que le niveau supérieur me donne de l'énergie par niveau de digues construits dans un lieu. Or, cette ville-là, c'est la rouge, il n'y a pas du tout de digues, si je pourrais en avoir une là, mais c'est tout. Mais j'ai plein de... alors je pourrais la développer vers des régions inondables, mais même pas trop. Donc bon, attendez, je vais laisser un peu le jeu. Voilà donc ce qu'on peut faire avec cette mégastructure. Là j'ai aussi un dirigeant qui est un nouveau... alors c'est pas indiqué qu'elle est en lien avec le DLC, mais c'est la tête du personnage que l'on voit sur l'écran principal du DLC. Voilà, mais on voit que je peux obtenir un nouveau projet de mégastructure. Là, je l'ai déjà utilisé à ce tour-ci, donc là, limite, je vous le pose un très proche de tour. Voilà, donc ici, l'usine universelle, trois étapes avec... voilà, qui peut permettre d'avoir des robots, plus développement de la planète et de l'énergie, donc c'est relativement généraliste. Le parc central, qui lui va augmenter le confort de vie et puis permettre de générer atmosphère et oxygène, avec des conditions qui, là, ne sont pas... alors il y a un nombre d'habitants, mais il y a également des conditions de température, précipitation, oxygène. Donc là, typiquement, c'est quoi ? C'est la ville bleue. Cette région-là n'a, pour l'instant, et à moins 1 en oxygène, si je ne me trompe pas. Et donc, bah tant que j'aurais pas davantage développé mon oxygène, je pourrais pas construire le dernier niveau de cette mégastructure. Ici, j'ai un ascenseur spatial qui va me permettre d'avoir plus de routes commerciales et des routes commerciales en fonction de ce que produit la ville. Donc ça permet de vraiment booster le nombre de routes commerciales qu'on peut construire. C'est quand même 5 d'un coup, enfin 2 pour le niveau 1 et 5 pour le niveau 2, ça s'en passait. Et voilà. Donc ça, je vous ai présenté l'archéologie qui permet d'avoir plus d'habitants, plus de soutien par tour. Et accessoirement, les habitants sont protégés contre les radiations. Ce qui est fait par pratique également au début de partie, parce que là, sur les radiations, j'ai quand même déjà développé mon atmosphère, donc j'ai plus trop de problèmes. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment supplémentaire ? Là, je crois pas que j'en ai. Qu'il soit en lien avec le DLC, mais j'en ai construit déjà. Celui-là, par exemple, il me semble pas qu'il existait auparavant. En fonction, si on a, c'est des cases d'expansion pour chaque combo habitant robot. C'est plutôt sympathique, parce que là, j'ai une ville dans laquelle j'ai 4 habitants plus 4 robot. Donc ça permet d'avoir une grosse grosse sous-expansion potentielle. Je suis sûr d'en avoir le centre d'automatisation. Voilà, les étapes de méga structures de cette ville nécessitent un habitant robot au lieu de 2. Voilà, donc ça permet de construire plus rapidement au lieu de devoir avoir 6 habitants. J'ai besoin juste d'en avoir 3. ce qui peut être plutôt pratique sur les grosses méga structures, celles qui ont 4 étapes. Ce serait assez opportun d'utiliser, de construire un bâtiment comme ça dans une ville avec 4 étapes. Voilà, donc on a ce genre de choses. Si on revient, si je reviens sur la marcyclopédie, dans les dirigeants par exemple, lequel est-ce qu'il y avait un lien ? Celui-là par exemple, voilà, qui a aussi une efficacité en lien avec, voilà, technique de construction à grande échelle, chaque étape méga structure, autres 3 ressources de moins de 2 pour chaque type. Voilà, il y a d'autres, il y a 3 dirigeants autour. Je vais faire quelques tours pour vous rappeler un peu ce qu'on peut faire sur ce jeu. Et puis, j'arrêterai cette découverte, celle-là. Donc là, j'ai fini mon tour, donc j'ai une grosse production de boue, une grosse production de science, d'énergie, ça va. Beaucoup, beaucoup de silicate par tour. Voilà, et du coup, là, je suis parti sur fournir des océans, passer au niveau 2. Et puis, stabilisation et chauffage au niveau spatial. J'ai développé Europe à fond. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas trop d'intérêt à le construire, puisque c'est deux niveaux de développement. Pour une ville qui est plus loin que Mars. Pour une planète, pardon. Or, j'ai chopé Mercure et Vénus. Donc, je vais attendre qu'on me propose un autre projet. Dans les... Voilà, donc celui, le dirigeant dont je vous ai parlé, que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai son effet pacif ici. J'ai pu avoir un autre moment, je ne sais plus dans quelles circonstances, cette spécialisation-là. Je ne sais plus si c'est une recherche. Alors, j'ai conception de mégastructures, qui fait que j'ai 20% de ressources requises en points. Voilà, ça, c'est les trois qui sont déjà construites et les deux qui sont attendantes. Je ne sais pas, tu as déjà construit, spécialisation, digue décorative. Ça, c'est celle de ce dirigeant-là. Voilà. Il me semble qu'il y en a d'autres que j'ai prises, mais voilà. Voilà. Allo. Tout, tout, tout. Je peux... Ça, j'en ai déjà une en attente. La boîte horoséonique, je m'en fous un peu. Et centre d'ingénierie robotique, je crois que j'en avais un. Chaque robot, bof. Allez, zou. Alors, je vais pouvoir construire des plantes contre du nitrate. J'ai besoin de température de précipitation. C'est pas mal. Hop. Innovation architecturale. Nos architectes ont dessiné les plantes d'une nouvelle mégastructure. Et bien voilà. On propose une nouvelle, donc ça vous permet d'avoir trois de plus. Les jardins suspendus qui permettent de générer de la nourriture et introduire des plantes de façon nettement plus rapide. Les stations de contrôle météorologique augmentent la température. Ah oui, d'accord. Ça augmente nettement les paramètres dans la zone. Et du minage de profondeur. Toutes les... Ça c'est fort. Toutes les villes... Toutes les mines possédées par cette ville produisent plus une ressource par tour. Mais génèrent également moins d'autres soutiens par tour. C'est fort. Bon. J'ai une bonne production. Euh... Introduire des plantes. Pourquoi pas. Il faut avoir beaucoup de précipitation. Mais pourquoi pas. Tiens. Ça c'est nouveau. Transfert de formes de vie. Demande à la Terre de proposer deux formes de vie. Choisissant une, se recharge après quatre tours. Ah c'est intéressant ça. Hop. Oh. Euh... Ça... Ah oui, dans une mise à jour récente aussi. Ils ont diminué le coût nécessaire en nourriture pour une population. Auparavant c'était 30, maintenant c'est 25. Euh... Je pense que j'en ai pas besoin. Euh... Ça j'aime bien. Je trouve ça intéressant comme conseil. Hop. Hop. Un petit explorer. Tac. Tac. Euh... Alors. Quinze de science. Je pourrais le faire au prochain tour. Euh... Procriateur animal. Tiens je peux le faire. Pour 30 de flotte. Hop. C'est parti pour le hareng. Euh... Qu'est-ce que je peux faire. L'entrepôt de finisseur. Plus trois d'expansions. En fait j'ai plein d'expansions. Donc j'ai pas trop besoin. C'est un peu court. Ha ha ha. Mais c'est un 6. Euh... Je pourrais le faire. Trouble d'eau. Plus. J'ai pas du tout du problème de soutien. Ou extraire. Là je vais choper 50. Assez rapidement. Euh... Ça va être 80. Je pense. Pour le niveau 3. Je me souviens plus bien. Je vais attendre de voir ce qu'il se passe. Euh... 30. J'ai ton nitrate. J'en ai un par tour. Euh... Si je peux faire du titane. Le titane c'est toujours bien là. Je génère qu'un seul par tour. Allez. Je peux faire encore du syndicate. J'ai abusé. Euh... Tiens là. Fais moi du nitrate en plus. Ouais. Le nitrate en plus c'est bien. Pour construire des mines. De la science en plus. Euh... Explore de l'unisie. Voilà. Donc euh... Je n'avais pas vraiment besoin. Mais... Pour voir d'autres. Comme ça ça permettra de... De voir le parc de safari qui lui permet d'introduire... Euh... Euh... Non. Soutien supplémentaire qui introduit des animaux. Ouais. Zeppelin qui permet d'explorer. À la condition qu'il y ait un niveau d'atmosphère suffisant. Qui offre du soutien. Et euh... La station météorologique. Qui peut être pratique pour introduire toutes sortes de euh... Euh... Bestiaux. Du coup ça peut valoir le coup euh... Auparavant je faisais toujours qu'une seule euh... Ville par région. Euh... Maintenant ça peut éventuellement valoir le coup. Avec ce genre de... Ce genre de méga structure. De faire deux villes dans une seule région. Typiquement celle-ci qui va soutenir euh... Le développement. Température. Eau de précipitation et oxygène. Ce qui peut euh... Ce qui peut avoir euh... Son intérêt. Euh... Ça j'en ai une en attente. Confort de vie. Je m'en fous. Euh... Qui a besoin d'un tribunal. Euh... Doit être construit sur un lieu côtier. Qu'il faut... Vous pouvez vous éteindre. Plus 4 de soutien par tour. Ça pourrait commencer à avoir le coup. Euh... Et celui-ci je crois que j'en ai déjà en attente. Oui. Donc tac. Et tac. Et je peux faire mes serres agiles. Ah zut j'aurais dû attendre. Euh... Il y avait une introduction des aides. Oh... 30%. Tiens. Est-ce que... Ça le prend en compte tout de suite. Là je suis à 10. Ah non. Dommage. Un tour près. C'est un peu con. Euh... Je peux pas encore faire d'autres... Ville. Euh... Est-ce que je peux introduire euh... Euh... Là ça me permettrait de m'étendre à un lieu côtier. Euh... Je peux m'étendre là aussi. Ah... C'est pas la même. Euh... Je vais le faire quand même. Hop. Plus de nitrate. J'ai plein de trucs qui me demandent plein de nitrate. Et de toute façon développer... Je peux aller péter mes cailloux aussi. Tant que j'ai de l'énergie. Hop. Hop. J'ai tout pété. Euh... Ici... Qu'est-ce que... De toute façon là je peux pas faire grand chose. J'ai de la population. Ici du coup... Qu'est-ce que je vais construire ? Du coup j'aurai quatre. Est-ce que c'est une région avec beaucoup de précipitations ? Je vais aller là. Ce sera un au prochain coup... Euh... C'est-à-dire... Je vais me écouter du... Des nitrates que je veux conserver. Pour l'instant. sur les radiations là je suis à 1 à la limite je peux faire une archéologie ah oui sauf que non parce que du coup il faut la bouffe que je viens d'utiliser ici où est-ce que tu veux aller j'ai besoin de du coup j'ai plus beaucoup d'énergie passer le triciement stock pour exporter et bien plus qu'est-ce que je veux j'y avais et changement de dirigeant celui-là je l'avais déjà génére du tritium tour précédent ça va t'es bien sélectionner récolter 10 de ressources ça c'est pour récolter des ressources double du coup en énergie ça faut faire gaffe comme maintenant je gère pas mal plus 5 de sciences c'est assez sympathique choix de forme de vie sur les propues celles proposées réduit les préoccupations celle-là est pas mal je crois qu'ils se confirmer isabelle atlores alors j'ai des satellites pour explorer loin est-ce que je peux aller jusqu'au pôle est-ce que je peux aller jusqu'au pôle pas encore tout à fait il est là le pôle alors je vais augmenter le nombre de plantes enfin de forme de vie dont je peux que je peux choisir 1 de précipitation 1 de température je vais choisir plutôt les forêts pins alpins je ne peux rien construire d'autre qu'est-ce que je peux construire ça c'est pas mal octroie une action de développement céleste ça c'est carrément bien même et ça c'est quoi ? chaque habitant réduit une moitié l'intervalle entre deux propositions de mégastructures bouffe j'en ai en stock ça c'est pas mal comme je génère beaucoup de bouffe de toute façon j'ai pas de placement pour sauf que j'ai un projet de tour ah oui mais ok j'en avais déjà en attente d'immeuble donc qu'est-ce que tu me proposes campus d'études plateforme de développement non 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 mais une expérience encore à trois projets spatiaux plus trois énergies par tour c'est plutôt sympa mais plus d'autres sciences sont j'ai déjà trop de projets ouais peu plus je suis à combien plus là on a arrêté 1 j'aurai plus de dossiers en prochain tour donc je vais garder ceci pour le prochain tour je vais construire température et atmosphère il est vraiment bien il est frappé chez je vais faire ça les pâtiments qui sont bons à construire si je peux construire dans l'archéologie m'a fait moi ça s'il te plaît merci si on sent plus ça et du coup c'était pas celui-là que je voulais faire tout va bien 5 tours pour aller là l'accueil oui mais en fait avec elle limite on a vraiment que l'intérêt à choper les formes de vie ça c'est pas mal un simple ça permet d'entrer plus rapidement la faune marine donc ça c'est une plante ou c'est c'est considéré comme quoi ça plutôt trois températures j'y suis pas encore on va prendre aussi le corail du coup c'est bien une plante donc je pose cette épondeur tout plus trois bouffons si c'est contentement alors ça ceci dit c'est bien ça me permet avec ici avec l'ascenseur spatial ça me permet de générer trois de bouffe c'est une route commerciale supplémentaire alors on va activer les poisses les la précipitation et le l'avancée des océans oui ça me génère encore plus de soutien par tour je veux tu tu tréciens merci je crois pas je terminaux je pense ce serait bien but donc je vais pouvoir me faire des petites plantes et s'ils partiraient je peux faire même tour je peux faire des plantes et des microbes du titan en plus ça c'est toujours cool 8 ou 8 ou et puis je vais pouvoir faire des cours j'avais plein de prestige ça 14 de fait importe aux villes voilà 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 bien je vais arrêter cette découverte ici j'espère qu'elle vous aura plus n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous pouvez en likant si ce n'est pas déjà fait en venant nous rejoindre sur discorde et discuter de terraformers ou d'autres jeux et puis je vous dis à bientôt je vous fais bien des bisous